hey les amis bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour voir les énergies du jour en ce mardi donc allez on y va c'est parti avec la carte conseil déjà du jour prêtez attention à vos rêves pour aujourd'hui alors qu'est ce qu'elle nous dit cette carte là elle nous dit que vos rêves en fait sont un puissant outil pour augmenter votre conscience de vous-même parce qu'ils contiennent la vérité sans le voile consommé quand on est conscient voilà que ce soit un rêve ou que ce soit un cauchemar en fait les rêves sont les clés pour comprendre votre moi intérieur à la fois vos joies à la fois vos peurs à la fois vos peines et on vous demande en fait justement de faire un petit peu plus de communier entre guillemets un petit peu plus avec vos rêves quand vous dormez de d'apprendre à lire d'apprendre à interpréter vos rêves et surtout d'écouter ce qu'ils vous disent de prêter attention à ce qu'ils vous font ressentir aussi donc aujourd'hui on vous conseille tout simplement d'être attentif à ce qu'ils vous révèlent parce qu'ils vous ils vont vous permettre en fait de vous apprendre qui vous êtes ou qui vous espérez aussi devenir pourquoi pas donc là voilà aujourd'hui c'est le conseil du jour les amis il va falloir prêter attention à vos rêves qui peuvent vous renseigner sur ce que vous désirez aujourd'hui voilà devenir ou ce que vous espérez peut-être secrètement alors ici on est sur le blocage qu'est-ce qui va bloquer aujourd'hui on a le bâtisseur qui sort en inversé on peut être sur des personnes qui ont un fort besoin de repos aujourd'hui qui sont dans une forme de manque en fait d'énergie et il peut y avoir un besoin de repos important pour certaines personnes pour d'autres ça pourrait montrer ici une forme d'insatisfaction peut-être que vous avez dans votre vie ou en tout cas aujourd'hui peut-être que vous peut-être que vous êtes accaparé par des biens accaparé par des personnes vous êtes peut-être aussi entouré de personnes qui qui domine votre environnement qui vous domine vous hein à moins que ce soit vous qui ayez un comportement comme ça c'est à voir comment ça vous parle en fait au niveau du message et c'est une carte auquel cas parce qu'on avait quand même je crois que c'était la conjurée hier qui parlait de manipulation ça on a presque la sensation que c'est la suite aujourd'hui et c'est une carte auquel cas qui vous dit de prendre garde quand même les amis à ne pas confondre relation et sentiments avec l'idée de domination et de possession si jamais vous vous reconnaissez dans le fait qu'une personne vous accapare domine votre environnement, domine vos relations, domine vous voyez vos amis, votre famille ou autre il ne faut pas confondre voilà le fait d'être en relation avec quelqu'un ne pas confondre la relation et les sentiments qui vont avec avec le fait qu'on vous domine et qu'on vous possède parce que ce n'est absolument pas la même chose alors les énergies sentimentales justement pour aujourd'hui alors on a rencontre par un moyen de télécommunication alors ici on vous dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui vont se passer en rapport avec les moyens de communication certainement beaucoup d'échanges alors généralement c'est des échanges soit via sms, mail, réseaux sociaux vous voyez les moyens de télécommunication pour aujourd'hui donc soit si vous êtes célibataire ça peut être une rencontre par ce biais pourquoi pas vous allez peut-être être sur un site de rencontre ou ce genre de choses pour d'autres ça peut tout simplement représenter le fait que vous allez certainement beaucoup échanger par téléphone ou par internet en tout cas il va y avoir beaucoup d'échanges aujourd'hui certainement et on vous demande d'être attentif, d'y croire aussi si vous attendez des nouvelles aussi pourquoi pas d'une personne avec qui vous êtes en non-communication ça pourrait représenter que vous allez recevoir des nouvelles alors c'est les énergies du jour mais je dis toujours quand même que ce type d'énergie peut toujours s'étendre sur plusieurs jours quand même donc c'est pas parce que vous n'allez pas avoir de nouvelles aujourd'hui que vous n'en aurez pas demain ou après-demain sait-on jamais s'il y a une crise actuelle que vous traversez c'est là une carte qui vous dit que ce n'est qu'au travers des échanges que vous allez pouvoir résoudre cette crise voilà quoi qu'il en soit ce sont les moyens de communication qui aujourd'hui vont être au centre des énergies sentimentales les amis allez on va voir pour la coupe du jour avec le tarot roi de denier 6 de coupe alors roi de denier 6 de coupe le roi de denier pour moi représente un petit peu comme hier ce qu'on avait hier à savoir une personne qui a la réussite matérielle la solidité, l'abondance, le succès matériel et financier en fait mais on est sur une personne ici peut-être qui est prise dans une certaine forme de routine quand même et qui a besoin qui aurait besoin d'un changement le 6 de coupe représente une personne qui aujourd'hui va se sentir peut-être un petit peu nostalgique il peut y avoir l'idée avec cette carte si vous voulez d'essayer d'échapper à une situation en se réfugiant dans les souvenirs vous voyez une personne qui va être un petit peu je dirais pas dans la lune mais une personne qui va être beaucoup dans le mental qui va se réfugier dans ses souvenirs d'enfance ou dans des souvenirs très précis parce qu'on peut voir une personne qui peut-être vit une crise et qui a besoin de se sentir bien qui a besoin de se sentir en sécurité et qui peut-être se réfugie aussi quelque part dans une forme de routine pour essayer de trouver ici ce sentiment de sécurité ou de se sentir bien dernière possibilité le 6 de coupe peut représenter des retrouvailles ou bien le désir de renouer des liens donc là ça pourrait parfaitement montrer et être en rapport si vous voulez avec l'idée des moyens de communication quand je parlais peut-être d'une personne avec qui vous êtes en rupture de communication vous allez peut-être avoir le désir aujourd'hui de recontacter cette personne le désir peut-être de retrouver cette personne en tout cas bon c'est la routine qui va prédominer je pense aujourd'hui et un fort sentiment de nostalgie les amis voilà c'est peut-être pour ça prêtez attention à vos rêves aussi avec ce 6 de coupe une personne qui qui essaie d'échapper à une situation en se réfugiant dans les souvenirs en rêvassant peut-être un petit peu et qui rêve beaucoup aussi pourquoi pas peut-être que vous rêvez de la personne avec qui vous avez envie de renouer des liens pourquoi pas c'est aussi une possibilité voilà pour aujourd'hui les amis donc n'hésitez pas à me dire comment ça vous aura parlé je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain bonne journée à tous et puis on se retrouve demain